Des révélations choquantes Nos confrères de TF1 sont allés à la rencontre d'anciens proches de Cédric Jubilard. Une jeune femme revient ainsi sur de mystérieuses soirées avec des mineurs organisés chez le couple, dans le dos de Delphine Jubilard. Des mois et des mois de recherche pour n'avoir encore rien trouvé de tangible. Depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard reste introuvable. Son mari, quant à lui, est toujours incarcéré pour meurtre sur conjoint. Pourtant, il nie son implication dans la disparition de son épouse. Par cette foi, ses avocats ont tenté de le faire libérer. Sans résultat, la justice le garde en prison pour le bon déroulement de l'enquête. Il faut dire que les conclusions de ses analyses psychologiques font état d'un homme arrogant, impulsif, séducteur, marqué par des abandons et rejets successifs. Tout au long de sa vie, Cédric Jubilard a vécu des blessures. Un écorché vif qui pourrait être à l'origine de la disparition de sa femme. Il avait complètement une double vie pour y voir plus clair sur la personnalité de Cédric Jubilard. Nos confrères de TF1 sont allés à la rencontre d'anciennes connaissances de ce père de deux enfants. Notamment une jeune femme qui a grandi dans le même village que lui. Si aujourd'hui, elle est âgée de 30 ans, elle fait la connaissance de Cédric Jubilard 15 ans plus tôt. Avec lui, elle va s'amuser, faire la fête. Tout ça, dans le dos de Delphine Jubilard. En effet, l'infirmière de nuit est souvent absente de la maison. Il avait complètement une double vie, sa femme ne nous connaissait pas, ne savait pas qui il fréquentait. Donc, on pouvait faire des soirées chez lui jusqu'à 6h du matin. Elle, en étant de nuit, elle rentrait à 6h30 du matin, donc fallait vite vite qu'on parte à 6h. De passer de 6h avant où on rigolait, on buvait ensemble à 6h après, faire comme si on n'existait pas, faut avoir quand même du sang froid. Des soirées mystérieuses, en compagnie de jeunes femmes mineures. Un profil de séducteur, confirmé par sa maman, Nadine Jubilard, si est-il pas un personnage comme tout le monde. Quand on vit avec lui, on se dit qu'il y a des choses qu'il n'a pas réglées. Si est-il un homme qui veut plaire ? S'il n'arrive pas à plaire aux femmes, ça le met très en colère, se souvient-elle. Un ancien collègue de Cédric Jubilard le décrit d'ailleurs comme problématique. Ça a été un problème par rapport au travail parce qu'il ne bossait pas. Des fois, il n'avait pas trop envie, c'était un peu compliqué pour ça. Il avait beaucoup d'aplomb, si est-il à dire si on le voyait faire une bêtise, il soutenait que c'était pas vrai. Vraiment beaucoup d'aplomb, répète-t-il. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada